Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une émission assez particulière qui est née d'un désir, une envie de discuter avec une cinéaste qui a réalisé un film en 2007 que moi-même j'ai découvert beaucoup plus tard, c'est-à-dire aux alentours de 2012 et pas dans une scène de cinéma mais par le biais d'un DVD parce que ce film a été édité chez Shellac. Ce film s'appelle Cap Nord, a été réalisé par Sandrine Rinaldi qu'on connaît aussi, enfin que moi je connais surtout en tant que critique de cinéma par le biais de Camille Neveur, donc là vous avez Camille Neveur, et donc Neveur ou Neveur ? Neveur, ça vient de René, mais c'est joli Neveur. Et là, il y a quelques mois comme ça, j'envoie un message à Camille en disant voilà, micro-ciné, Samir Ardjoum, votre film je le connais, j'ai envie de discuter avec vous, est-ce que c'est possible ? Et elle me dit oui. Et donc je suis vraiment très content que ça se fasse, que ça peut se faire et je suis très content et merci beaucoup dans un premier temps d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous de m'avoir accepté. Bon, alors, la première chose que j'aimerais vous poser, ça va être une question vraiment très très simple, on ne va pas trop se prendre la tête, vous pouvez retrouver le lien qui renvoie au DVD du film dans le descriptif, mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est très simple, est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui, comme ça, de temps en temps, de revoir des bouts peut-être, des bris de ce film, ou alors même peut-être de le revoir dans sa globalité ? Est-ce que ça vous arrive encore aujourd'hui ? Alors, je ne l'ai pas revu pour la session du jour, pour discuter avec vous, je ne l'ai pas revu. Je l'ai revu il y a un an parce qu'il y a eu une projection du film dans un lieu associatif à Marseille qui s'appelle Le Polygon Étoilé, qu'il a projeté dans le côté film un peu pirate, donc c'était étonnant parce que c'était plutôt un public habitué à des documentaires, à des films comme ça, de recherche, mais plutôt documentaires. Donc je l'ai revu à ce moment-là, et oui, je l'ai revu avec plaisir, parce que je le revois plutôt toujours avec plaisir, c'est un film que j'aime bien, enfin auquel je tiens en tout cas, et à chaque fois je le vois différemment, parce qu'il est tellement en roue libre, enfin il a une façon comme ça à se dérouler, qui est tellement, avec des durées qui changent, ça fait partie je crois de ces films qu'on peut voir à chaque fois, en ayant une approche différente, parce qu'il n'a pas de récit, parce que c'est une sorte de balade musicale, et après, soit je le revois plutôt de préférence entourée de personnes qui ne le connaissent pas, parce que toute seule, non, je ne vais pas rester comme ça devant les deux films que j'ai réalisés, en revoyant éternellement ces films-là, non, non, j'y pense, j'y pense souvent, et puis j'ai la musique qui m'accompagne toujours, ça oui, le genre de musique qu'on trouve dans le film, mais sinon, non, je l'ai revu il y a un an, je crois même que c'est pile, il y a un an, presque jour pour jour. Je vous pose cette question, parce que moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai été vraiment extrêmement, assez surpris, et je vous l'avais dit dans un des messages que je vous ai envoyé, parce que j'ai eu une sensation qui ne m'est jamais arrivée, et je sais que je suis quelqu'un qui est très sensible à la comédie musicale, celle qui vient surtout d'Hollywood, et donc des années 30 aux années 70, quelque chose comme ça, mais avec votre film, j'avais une sensation bizarre, c'est que j'avais l'impression que, alors, il y a cette fameuse phrase de Serge Dané, les films qui nous ont regardés, enfin, c'est Jean-Louis Chirer, je crois, bref, et là, pour le coup, j'avais un film qui m'écoutait, alors que finalement, ça devrait être un film qu'on écoute, parce qu'il y a une bande son qui est fascinante, et qui fait partie aussi de la mise en scène, c'est un élément de mise en scène, puis on va parler après de quoi raconte le film, parce que le film raconte aussi quelque chose, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais j'avais cette sensation impressionnante, incroyable, et je voulais la partager avec vous, ce film m'écoute, en fait, c'est pas moi qui l'écoute, c'est pas moi qui écoute ce qu'ils disent, c'est-à-dire les personnages, ce qu'ils écoutent, ou ce que les chanteurs et chanteuses nous disent aussi, parce que ça, c'est super important dans ce film, mais j'avais cette impression qu'ils m'écoutaient, moi, et donc, parce que j'avais cette sensation un peu particulière, j'essayais de le voir de temps en temps, peut-être une fois au moins par an, et j'ai toujours cette sensation, ah oui, c'est vraiment un film qui me plaît pour plein de raisons, qui me travaille aussi pour pas mal de raisons, et j'ai vraiment cette impression que ce film m'écoute, et je sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui est... Alors, est-ce que ça peut créer un dialogue entre vous et moi ? Je l'espère, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'arrive pas à me l'expliquer, pourquoi il m'écoute ce film ? Pourquoi il m'écoute, je sais pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose en revanche que... Bon, alors, il y a des personnes, des spectateurs qui sont totalement hermétiques, et qui détestent ça, et qui trouvent ça nul. Ah bon, en le faisant, je savais bien que c'était le risque, sans rentrer dans une forme d'émotion, parce que moi, je l'ai fait dans une forme d'émotion, je crois, même si c'est pas un chantage à l'émotion, c'est pas ça, parce qu'il faut la construire, et puis si vous aimez les comédies musicales, bon, on va se retrouver, parce que moi, j'ai aimé le cinéma par la comédie musicale, je suis rentrée là-dedans, par les films, ce que j'expliquais d'ailleurs dans la petite note du DVD d'explication, des films Arthur Fried, Minnelli, Friedrich Harris, enfin voilà, moi je suis née là-dedans au cinéma, et donc, en revanche, il est arrivé, c'est pour ça que nous entendre, des années plus tard, me touche, c'est qu'il y a des personnes qui, strictement, mais rien à voir, à part la cinéphilie sans doute, avec ce que j'ai voulu mettre de personnel, qui sont émus et touchés, et même assez, oui, qui se sentent proches du film, et ça, pourquoi, et comment, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a quelque chose qui vous touche, c'est toujours, ça veut dire que j'ai au moins réussi ça. Ah oui, oui, non, mais vous avez entièrement raison, parce que quand vous parlez de cinéphilie, on ne peut pas, enfin, je pense qu'il faut en être aussi un petit peu fiers de ça, de cette cinéphilie, et en tout cas, moi j'en suis fier, c'est que quand je vois, par exemple, Marie-Claude Trilou dans le film, bon, ça me renvoie à quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai pas connu, parce que je suis trop jeune pour cela, mais que je ne l'ai pas vécu, je veux dire, la société Diagonale n'a pas été contemporaine de la société Diagonale, de Jean-Claude Biette, de Vecchiali, de tout, même si Vecchiali continue encore à faire des films, d'ailleurs, c'est juste incroyable, mais ça, ça me parle, ça me dit quelque chose, et je veux... C'est tout à fait que j'en regarde, j'ai 90 ans, le cinéaste le plus vaillant et le plus... Le plus jeune, le plus jeune, je pense, c'est... Il est courageux, moi qui, étant critique, me tape hebdomadairement des films sans intérêt, je ne comprends pas que les films que Paul, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ne soient pas plus exploités en salle, puisque c'est quand même des choses qui osent, des choses que personne n'ose plus. Enfin, voilà, je... Voilà, mais lui qui aime aussi les films musicales et qui a fait, avec Diagonale, en effet, une sorte d'expérience de production et d'école presque esthétique de ce qu'on peut faire avec une forme de fantaisie entre amis. Oui, forcément, Marie-Claude, alors... Oui, Marie-Claude, elle est importante dans le film. Elle est passée par là comme tout le monde est passée par là dans le film, mais c'est évident qu'elle est acceptée, qu'elle soit là comme une sorte de figure tutélaire, après avoir réalisé des films aussi importants pour moi et pour les gens qui sont dans le film, qui étaient mes amis, que Simone Barbès ou La Vertu, que Le Jour des Rois, qu'un petit cas de conscience, enfin, ces films qui sont faits avec rien, c'est ça aussi qui est important, c'est une économie, pas seulement une forme, enfin, les deux sont bien entendus liés, mais... Voilà, j'aime beaucoup Marie-Claude et comme elle a joué souvent dans les films de Paul avec Ali, enfin, elle n'a pas été seulement cinéaste, sa présence comme figure un petit peu de récitante qui vient ironiquement réciter du Balzac au milieu de tous ces jeunes gens, ou plus si jeunes, mais encore jeunes, on avait 30 ans à l'époque. Oui, c'était important et ça reste important. Oui, mais ça quand même, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ça dit quand même quelque chose d'une certaine idée du cinéma, d'une certaine... cinéma comme une espèce de maison, comme ça, d'une espèce de famille, et quand je vois cela, je vois un peu les connexions, et par exemple, on a fait une petite digression sur Pote Vecchiali, mais c'est très important de parler de Pote Vecchiali parce que ça va vous paraître un peu bizarre, ce que je vais dire, mais c'est quand même l'un des rares cinéastes qui aujourd'hui a un compte Facebook et qui pratiquement tous les jours écrit un texte lent comme ça sur des films qu'il revoit ou qu'il voit. Et je trouve ça... en fait, je trouve que c'est tellement simple que ça en devient compliqué à savoir continuer encore à voir des films qu'on a peut-être vus autrefois ou qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas su voir pour plein de raisons, et surtout écrire. Et je trouve que c'est juste incroyable parce que, je veux dire, pour moi, c'est tellement simple que pour certaines personnes, ça pourrait être compliqué à savoir. On voit quelque chose, puis ensuite on en discute ensemble, et puis, bon, il y a certains qui vont peut-être écrire un peu, peut-être même faire des films aussi, parce que quand on fait un film, on est un peu critique de cinéma aussi quand on fait un film. Donc, je ne sais pas, moi, j'aime bien cette idée-là qu'il y a une espèce encore, pas de résistance, mais qu'il y a encore des personnes qui sachent ce que ça veut dire le mot « voir » ou le mot « écouter ». Et quand on voit Marie-Claude Trilou dans votre film, on ne la voit pas tout de suite. On entend cette voix, je ne la connaissais pas très bien, cette voix à l'époque, et elle arrive comme ça, et puis il y a des moments comme ça où elle est comme une espèce de serpent parce qu'elle est là, elle se balade et tout, la musique est plus… Ça dit aussi quelque chose d'un certain cinéma qui peut-être aussi vous parle beaucoup. Écoutez, je me souviens juste que… parce que ça remonte à… il faut peut-être le dire à ceux qui nous écoutent, c'est un film qui a été tourné en 2007, donc si je calcule, ça fait 14 ans, c'est ça ? Ça fait 412 ans. 14 ans, pratiquement, oui. 14 ans, voilà. Donc, dans mon souvenir, il y avait ce… parce que le film n'avait pas de scénario en tant que tel, il faut expliquer aussi que c'est une sorte de dispositif de fête où des… je ne sais pas, des personnages, des silhouettes, des fêtards, les viveurs, puisqu'elle parle de viveurs, au sens balzacien, viennent, disent un mot, souvent une citation, soit des chansons du genre de la soul qu'on entend dans le film, soit des citations, effectivement, de Balzac et de Dickens, qui étaient les deux livres « Ils ont perdu » et « Les grandes espérances ». Et donc, elle avait ce gros paquet de textes à dire, elle a refusé de la prendre par cœur, parce que c'était… et donc, on a… je me rappelle toujours qu'il y avait des… les acteurs étaient des techniciens, tout le monde mettait la main à la patte, c'était… tout le monde participait, et qui étaient avec des grands, grands panneaux, avec le texte écrit, qu'elle disait comme ça, en fonction des trois plans dans le raccord d'un mouvement qu'elle suivait, et elle traversait ces personnes qui étaient plus tard avant de s'éclipser en remontant un escalier, oui, et donc, j'avais envie de… de ce moment qui était davantage… mon chef opérateur, je me rappelle, était totalement atterré à l'idée de faire ce plan de séquence où on la voit comme ça, traverser et reprendre ensuite le même plan avec chacun qui se met… parce qu'il y a une forme d'immobilité, presque tout le monde est hypnotisé, paralysé, enfin, elle passe au milieu de ces gens qui sont… oui, qui sont presque solidifiés, ils ne bougent plus, comme si elle était la seule à être en mouvement au milieu de personnes immobiles, et après, une fois qu'elle est partie, la musique reprend, et chacun vient, se croise, et dit un titre de chanson qui sont des titres toujours qui parlent d'amour et de chagrin et d'espoir, enfin, des choses très très fleurs bleues, très premier degré, je suis très premier degré, et voilà, et donc ça donnait une forme de chorégraphie, et moi qui, comme vous, ai toujours adoré la commune musicale, j'espérais une forme de fluidité, quelque chose d'un tout petit peu… mélancolique, enfin, le mot est beaucoup repris pour le cinéma, mais en tout cas, quelque chose d'assez… dans le mouvement, qui pouvait toucher, qui pouvait être quelque chose d'un peu… d'un peu… à la fois… solennel, voilà, une forme de solennité et de mouvement musical, comme dans les comédies, quelque chose de totalement artificiel et qui coulait naturellement, avec le côté un petit peu jeu de mots que je me permettais aussi, parce qu'il me semble qu'elle parle de restauration… Ah oui, c'est génial ! C'est une blague sur le côté qu'il avait faim, enfin bon, la blague cottage… Ça me donne envie de manger ou je ne sais plus, c'est où est la cuire ? C'est ça, oui. Parce qu'elle est bien à toi, voilà, ça c'est une petite blague géniale. Mais vous parliez de comédie musicale, donc on ne peut pas ne pas parler de rythme aussi, et la première séquence qui est incroyable, c'est-à-dire que pour celles et ceux qui détestent les publicités lorsqu'ils écoutent la musique ou que l'animateur est obligé de parler alors qu'il reste encore peut-être 30 secondes de musique, on ne peut être qu'émerveillé par la séquence d'introduction de votre film, c'est-à-dire qu'on voit des escaliers. D'abord, on voit quelqu'un qui est en train de mettre un disque et c'est vous, donc vous êtes le DJ, parce que vous êtes aussi DJ, ça c'est très 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 important, je pense, ça on va en parler aussi. Après, on va beaucoup parler de l'aspect musical du film, mais en tout cas, la musique est lancée et puis on voit comme ça des personnes qui descendent un escaillon collimason. Le générique, ce ne sont pas les acteurs et les actrices, ce sont plutôt les chanteurs et les chanteuses, ça c'est très très fort ça aussi. Et puis, il y a une petite chanson qui commence et on l'entend jusqu'à la fin. Quand les acteurs ou l'actrice ou en tout cas les personnages ont fini tous de descendre cet escalier, vous restez sur... Et je trouve que pour moi, ça c'est emblématique de votre film, à savoir que petit 1, vous mettez en avant la musique, carrément mettre en avant un générique, petit 2, il y a des personnages, donc c'est des corps qui ont une manière de descente qui ne sont pas toujours évidentes, voire pas toujours différentes, qui sont différentes. Et puis surtout, vous cassez un rythme parce qu'on ne s'attend pas à ce que la musique... Enfin, on ne s'attend pas que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la musique. Et pour moi, c'est ça le film, c'est que ça va parler de quelque chose, mais cette chose sera constamment perturbée par un rythme qui se veut un peu... Vous savez, c'est comme les feux follets. Voilà, c'est un rythme qui va dans tous les sens. Et généralement, je ne sais plus qui disait, moi, quand j'écris un scénario, il me faut le début et la fin et puis ensuite, après, je travaille sur le milieu. Est-ce que cette... Alors, est-ce que... On parlera après de la fin, qui est assez incroyable aussi. Est-ce que cette entrée en la matière, pour vous, c'était à la base une évidence ? Le fait que je lance un disque, oui. Parce que j'étais, en effet, le film est parti du désir de justement enregistrer enfin quelque chose qui m'arrivait à peu près, hebdomadairement, en tout cas souvent à l'époque, à savoir de faire des soirées avec des amis et c'était toujours moi qui étais à la place de la DJ, puisque j'ai toujours aimé ça, mettre de la musique et faire danser les gens. Donc, c'était une sorte de... d'accomplissement ce film comme... Voilà, une forme de... d'impression qu'on a. Alors, je ne sais pas si vous avez été DJ ou quoi, mais c'est quand même une posture très curieuse où on est totalement immobile d'un point de vue unique toute la soirée et on voit plein de choses se passer sous nos yeux plus ou moins proches, plus ou moins lointaines, des gens qui dansent, des gens qui viennent vous parler, des brides de phrases qu'on vole comme ça à la volée. Et ça donne toujours une impression que moi, que j'ai toujours adoré. Alors après, je n'ai jamais fait le lien direct entre mon goût pour la comédie musicale en cinéma et mon goût pour faire danser les gens en sachant faire un montage, finalement, le morceau qui, ce suivant, puisse faire que personne ne quitte la piste et qu'on reste... enfin voilà, c'était une sorte de dosage de comment on fait pour que les gens dansent toute une nuit sans se fatiguer ou en ayant l'impression que la fatigue ne les porte pas et que c'est la musique qui les porte. Et donc, c'était une sorte de... On me l'a dit d'ailleurs que c'était un film de DJ en vérité et que j'avais fait... Après, c'est plus compliqué parce qu'à la fabrication, le film a été une sorte de puzzle plus qu'une soirée de disque jockey. Ça a été un puzzle dont il a fallu un petit peu, après, remettre les morceaux dans l'ordre ou dans le désordre, en tout cas, de façon à ce que ça soit musical parce qu'il ne suffit pas de balancer de la musique dans un film pour que le film le devienne. En revanche, bah oui, en même temps, d'une part, quand on réfléchit les comédies musicales que j'aime, c'est-à-dire... Oui, celles dont je vous parlais, les comédies musicales hollywoodiennes sont toujours, je crois, aujourd'hui encore. Les chansons sont complètes. On ne s'arrête pas en cours de route pour passer à autre chose. On lance la prochaine chanson et les personnages, les acteurs dansent et chantent jusqu'au bout. Il y a quelque chose in extenso. Là, en l'occurrence, ce n'était pas les chanteurs et la musique n'est pas de la musique originale, mais c'était le principe, c'était l'idée de faire comme dans une soirée, on va jusqu'au bout de la chanson et on fait en sorte, c'était ça, la gageur, c'était de faire en sorte que l'image se coule dans la musique plutôt que la musique ne vienne rythmer les images. C'était vraiment l'inverse. C'était l'idée de faire que chaque chanson pouvait être la possibilité d'une séquence qui serait coulée et qui serait motivée seulement par la musique et par les paroles. Après, il y a quelques tricheries, il me semble quand même que je chante quelques fois et qu'on passe à autre chose. Mais en tout cas, je sais, puisque j'ai monté le film en fin de compte que ça a été une sorte de... pas de surf, mais une façon comme ça d'essayer de glisser à la surface de la musique pour... pour qu'on ne s'ennuie pas trop parce que j'avais quand même un petit peu peur que comme il y avait zéro récit, je sais que à chaque fois qu'il y avait des projections du film, je prévenais toujours attention, il n'y a pas d'histoire, ce n'est pas comme si on racontait parce qu'une comédie musicale comme Tous en scène de Minéni que j'adore, c'est vraiment le récit minimal, il n'y a presque rien à part l'histoire d'une troupe qui se plante et qui remet, etc. Mais j'aimais bien l'idée que finalement le cinéma expérimental était déjà là dans la comédie musicale ou était aussi là dans la comédie musicale, ce n'était pas juste le cinéma formaliste des soviétiques, c'était aussi le cinéma de la comédie musicale où on pouvait au milieu d'une phrase se mettre à chanter ou à danser et faire des choses aussi sur un liste ou en tout cas totalement sans film narratif que tous en scène qui était vraiment The Girl Run Ballet et une séquence entièrement onérique et qui pour moi a toujours représenté le comble de l'expérimentation au cinéma. Il fait une sorte d'autoportrait autocritique, très personnelle parce que pour moi vous parlez de Facebook, je suis pas mal sur Facebook et j'ai pas mal discuté avec les personnes amies et on parlait il n'y a pas longtemps tous en scène pour moi tous en scène est une autocritique de Minelli par rapport au Pirate qui est un film sublime mais qui avait été un échec commercial et pour moi tous en scène n'est le film modeste qu'il fait quelques années plus tard où il vient s'autocritiquer en metteur en scène mégalo qui voulait faire des choses avec plein de fumigènes très autorisant enfin très théoricien Le Pirate est un film sublime par ailleurs mais en tout cas il semble que l'échec du film et ça à l'époque ça parvenait pas et il travaillait suffisamment Minelli pour que quelques années plus tard pas aussitôt mais pas longtemps après dans tous en scène il fasse une forme de film remords enfin de film qui revienne à une forme beaucoup plus classique plus traditionnelle tout en se gaussant de lui-même et de ses prétentions mégalo-maniaques et pourtant je sais que le film est magnifique mais c'est beau de voir les deux et le metteur en scène Jeffrey Cordova dans tous en scène et pour moi une forme d'alter ego diabolique de ce que Minelli s'est reproché d'avoir mais c'est terrible parce que c'est encore une digression là on va vraiment se loyer de votre film mais je me permets quand même parce que vous parlez de Minelli je suis très sensible à Minelli mais c'est pas ce qu'il faisait enfin ce que vous disiez sur ce que vous dites sur Minelli sur Minelli c'est pas quelque chose qui revient souvent dans ses films cette idée de travailler sur une autocritique à travers le portrait de metteurs en scène de producteurs dans certains de ses films je pense que vous en s'encénez par exemple là dans tous en scène il y a une espèce de chose extrêmement frontale puisque c'est vraiment d'une troupe de musique et de musiciens de danseurs de la chorégraphie de quelqu'un qui vieillit d'un moment avant l'algorithme musicale d'avant et puis le modernisme c'est quelque chose de réellement mon sens très très personnel alors que oui Minelli c'est quand même en effet le thème de l'illusion et de la perte de ce que l'illusion peut créer comme drame enfin le pirate qui est en effet son film théorique si on veut son film théorique sublime et en effet la jeune femme qui se prête à rêver à des pirates qui l'emmèneraient très loin et qui se retrouvent escroqués par un clown qui se fait passer pour le pirate enfin il y a une espèce de mise en abyme du spectacle et de l'illusion comme à la fois supérieur à tout et en même temps qui dame la dame-nation il faut aussi dans tous en scène aussi de l'esthétisme enfin il y a quelque chose à la fois de la fascination pour pour la beauté pour la forme et en même temps le conscience extrême qu'il faut qu'il faut s'en méfier mais bon c'est très très vertigineux Minnelli d'ailleurs dans les quatre cavaliers de l'apocalypse sur le nazisme et tout enfin on ne va pas parler de Minnelli toute la voilà mais on va rester pas à sa cheville mais en effet il y a quelque chose chez lui de l'ordre du vertige et de la perdition par le spectacle et par l'illusion qu'on se fait de sa propre vie on va rester un tout petit peu sur la comédie musicale mais avant de cela c'est juste dire quand même que le film dure à peu près une heure et que ce sont juste des personnes qui se retrouvent dans une espèce de sous-sol ils vont danser ils dansent sur une certaine musique qui s'appelle alors moi je suis très mauvais en anglais donc je vais peut-être mal je vais peut-être l'écorcher c'est la Northern Soul un truc comme voilà exactement mais la Northern Soul c'est en gros des chansons qui normalement viennent des Etats-Unis qui n'ont pas eu de succès parce qu'ils ont mal été c'est pas qu'ils n'étaient pas de bonne qualité au contraire parfois même ça a surpassé d'autres standards mais il n'y a pas eu voilà il y a eu des petits labels ça n'a pas été très bien vendu et si je ne me trompe pas ça a surtout ça a surtout été popularisé aux Etats-Unis en Angleterre dans le nord de l'Angleterre dans certains clubs par une par une jeunesse qui venait une jeunesse prolétaire qui venait des quartiers pauvres et d'ailleurs c'est pour ça que le film se termine c'est ça c'est un journaliste anglais mais en effet le nom d'Auron Soul n'est venu qu'après coup c'est-à-dire que ce n'était pas un genre en soi c'était une musique Soul américaine qui était produite dans la filée de ce que la Motown plus que Stax la Motown tout le monde connait les tubes de la Motown les Supremes les Temptations Robinson et compagnie et donc voilà il y a eu pas mal c'était un mélange pour expliquer par rapport à la Soul de Stax par exemple la Otis Redding etc c'était beaucoup plus pop c'est-à-dire qu'à la fois il y avait quelque chose de plus martelant sec comme une pop blanche pratiquement c'était une sorte de métissage entre quelque chose des années 60 blanc et noir enfin il y avait quelque chose que Berry Gordy le patron de la Motown a réussi à choper et c'est pour ça que Diana Ross les Supremes avaient pour la première fois cette voix plutôt cristalline et pas du tout une voix Soul comme ça et il y a toute une série de labels qui ont fait ce genre enfin genre c'est tellement vaste ce qu'on appelle la Nord-Zone Soul ça va à des blancs aussi on fait des morceaux qui sont classés en tout cas c'était en effet je sais que j'avais vu un documentaire sur la Nord-Zone Soul où la réponse m'avait assez plu et fait rire on demandait à un fan comme ça ce qui était ce qui était pour lui la Nord-Zone Soul et il disait c'est de la motarde mal produite mais le mal produit donne un son à la fois comme ça très 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 à la fois grossier drue peut-être parfois saturant enfin chaque disque et chaque label avait un son assez particulier enfin moi j'ai fait une collection de disques et on les entend dans le film même si ils ont été remistérisés mais enfin il y a quand même des sons très très particuliers et puis donc ceux qui sont plus tard devenus non pas des stars il n'y a jamais vraiment des stars de la Nord-Zone Soul mais en tout cas des vedettes en Angleterre ça a été oui les Anglais qui étaient plutôt ça vient plutôt en effet des villes ouvrières c'était les premiers clubs en fait à l'époque il y avait des gens qui passaient un concert mais c'était les premiers clubs avec des DJ justement où dans les années 60 le Wigan Casino des sortes de clubs comme ça à Liverpool ou à Wigan j'ai vu les villes en question mais en tout cas on commençait à passer des 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 all-nighters de cette musique qu'ils allaient récupérer soit ils allaient aux Etats-Unis y rentrer avec enfin il n'y avait même pas de pochette c'était des disques comme ça bruts et voilà et c'est devenu une sorte de de phénomène parce que ça continue encore pour ces Anglais ouvriers qui parfois apparemment étaient des hooligans qui beaucoup aussi sont des skins en fait c'est très compliqué la culture Northern Soul parce que souvent ils ont inventé des danses ils ont inventé ces lieux où ils se mettaient à faire des danses qui étaient un mix entre presque de hip-hop enfin des choses comme ça c'était entre la Soul et avant la Disco il y a eu ce moment parce que ce que j'ai mis dans le film c'est plutôt les années 60 et pas ce qu'on appelle la Modern Soul qui est beaucoup plus scintillante et produite et voilà en Angleterre ça s'est devenu une sorte de passion il y a eu des films qui ont été faits sur ce phénomène c'est un journaliste dont le nom nous échappe tout de suite anglais qui voyant ça a appelé ça la Northern Soul le côté Northern du Nord n'a rien à voir avec les Etats-Unis mais avec l'Angleterre puisque c'était toutes les villes du Nord de l'Angleterre qui ont commencé à adopter le style et le club et à danser sur cette musique particulière et pas chère à l'époque alors que maintenant les disques sont très très chers et très rares donc très chers mais alors cette musique-là elle vous accompagnait depuis bien 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 longtemps avant le film ou c'est quelque chose que vous avez découvert c'est plus compliqué c'est-à-dire que j'ai toujours écouté beaucoup de musique j'ai toujours fait DJ pour mes amis parce que j'ai jamais été DJ professionnel attention c'était vraiment à 2-3 exceptions près j'ai toujours fait ça chez les amis et donc j'ai toujours été assez éclectique après il y a eu une époque donc c'était cette époque-là où j'ai écrit dans un trimestriel qui était une revue qui s'appelait la lettre du cinéma dont un certain nombre de membres écoutaient beaucoup cette musique donc c'est par eux moi j'écoutais plutôt la saule plus classique jusque là l'algoïne oui voilà des choses hyper connues mais quand même pas aussi pointues que ça n'était donc je m'y suis mise en début des années 2000 écouter ça les morceaux des années 60 un tout petit peu plus rugueux et plus obscur que ceux qu'on connaît mais d'ailleurs c'est c'est amusant comme ce style de musique et partout j'ai commencé à regarder Bac Nord je n'ai pas tenu mon temps mais j'ai entendu un morceau proche dans un bar excusez-moi moi non plus on a même un morceau commun avec Bonnello dans c'est dans la Polonide c'est pas dans la Polonide non c'est dans Saint Laurent je crois qu'il y a un morceau qui est identique quand ils sont en boîte de nuit c'est ça c'est ça je crois que c'est la rencontre entre Saint Laurent et Berger ou je ne sais plus quel jeûne est fait enfin il y a un truc comme ça où ils se rejoignent et le morceau qu'on entend à ce moment là le film a été fait après Cap Nord c'est un morceau qu'on entend dans Cap Nord je ne sais pas si c'est un hasard ou pas Sabrina Sescu étant une amie commune mais en tout cas on entend beaucoup plus qu'avant ce style dans les films c'est aussi sans doute parce que les droits sont soit peu chers voire inexistants c'est plus pratique mais que j'ai entendu ça dans Bac Nord c'était quand même fou alors Cap Nord Bac Nord n'a rien à voir à part ça je préviens non non c'est vraiment ça n'a strictement rien à voir et pour plein de pop une seule raison c'est qu'on a à côté de cela un cinéma qui se veut je ne sais pas à Bac Nord je ne le considère même pas comme du cinéma c'est vraiment quelque chose de très dangereux pour moi ce genre de film Pascal Bonnitzer sur son compte on avait dit du bien c'est pour ça que j'ai voulu jeter un oeuvre je suis très surpris là par contre je me démentie c'est une blague ou s'il a voulu jouer une rivette qui vient sauver un film insauvable comme dans les années 90 avec le Paul Verhoeven je me souviens très très bien je me suis dit bon allez on va voir j'ai tenu 35 minutes et puis j'ai essayé tombé parce que Gilles Lelouch avec son chewing-gum ça suffit un petit brillant à l'oreille ça va bien donc non non mais c'est juste en plus c'est drôle le Cap-Norm c'est marrant que vous parliez de ça de la musique tout ça parce que ce qui est très drôle c'est que lorsqu'on découvre votre film pour la première fois bon moi je dirais que j'ai été bercé depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans par ce style musical de la blues par Stax par exemple Stax c'est quelque chose pour moi c'est très haut pour moi à Stax dont Otis Redding qui est un personnage important dans ma vie donc quand j'ai écouté cette musique quand j'ai commencé à voir votre film et d'emblée on a cette musique là extrêmement surpris mais il se passe un truc incroyable c'est que cette musique là dans ce film pas dans ce film là dans ce film ça lui donne un côté intemporel comme si en fait même si ça se passe dans une petite salle on a l'impression que tout est aéré que tout peut se passer et je me suis souvent posé la question si ça avait été une autre musique qu'est-ce que ça aurait donné et j'ai l'impression que la musique soul et plus particulièrement la northern soul donne à ces personnages un sentiment d'appartenir à un monde pas forcément à une société à un monde et c'est ce qui donne au film quelque chose d'extrêmement aérien même si parfois on sort de la salle il y a des petites rencontres comme ça mais dans la salle avec cette musique pour moi en fait cette musique comme disait celui de l'autre c'est vraiment leur promet un monde extraordinaire et puis il y a le dernier plan et là on comprend tout on comprend beaucoup de choses et c'est ça qui est fascinant on va en parler après mais déjà le rapport à cette musique qu'est-ce que vous en pensez de ça ? écoutez là c'est vous qui me dites ça le lieu où on a tourné parce qu'en fait c'est toujours ça j'en fais encore que deux films mais je ne peux pas dire toujours comme si c'était une sorte de règle générale mais souvent un lieu m'inspire de tourner à l'intérieur dans la muscification il y avait cette maison avec le train qui passait par le premier de la voie ferrée et là c'est un endroit les deux d'ailleurs n'existent plus la voie ferrée n'existe plus et celui où on a tourné n'existe plus non plus il a été détruit parce que c'était chez une amie donc c'était très grand et on faisait souvent des fêtes là-bas donc ce n'était pas la première fois mais ça me paraissait le lieu le plus praticable pour tourner presque en forme de studio même si parfois j'aurais bien aimé pousser les murs parce que je sais qu'il y a un ou deux moments dans le film où j'aurais voulu prendre un peu plus de recul et je ne pouvais pas mais bon on n'est pas à l'île alors on fait ça avec les moyennes du bord à savoir presque rien voire zéro donc ce côté aérien il y a par ailleurs et pour rétablir la vérité on a tourné dans deux lieux c'est-à-dire l'escalier entre les maçons au début ainsi que quelques séquences dans le jardin qui sont un peu à la fin dans la nuit avec Sabrina enfin Valérie c'est un autre lieu c'est-à-dire que c'est deux lieux qui ont été un petit peu jumelés pour en faire un seul de toute façon c'était censé être un lieu rêvé c'était la nuit la nuit alors après peut-être que c'est quelque chose de lors de la production ce que vous dites parce que c'est une musique en effet qui est tellement alors comme ça ce côté mono monophonique et du pastérophonique avec une forme d'air peut-être que ça donne une forme de monde tant mieux parce qu'en effet le risque ça aurait été d'être un tout petit peu étouffant d'être dans un huis clos je pense quand même qu'il y a des personnes qui en avaient marre qui au bout d'un moment étaient contentes à la fin de sortir parce qu'on sort à la fin au petit matin mais ça je ne peux pas répondre pour vous je comprends il y a parfois je ne pose pas de questions c'est vraiment des sensations que j'ai eues en voyant du film mais il y a beaucoup de chorégraphie aussi dans ce film est-ce qu'elles ont été improvisées ou ça a été pensé un peu avant lorsque vous en avez commencé alors normalement on a travaillé pas toutes mais celles qui sont le plus visiblement chorégraphiées au sens où il y a une émission un émission j'ai fait cette erreur et on est dans le film un émission ça a été chorégraphié c'était d'ailleurs parce que bon le tournage a été une sorte de moment de grâce et la préparation ça a été vraiment quelque chose qui restera comme un souvenir assez éblouissant tous les gens étaient super partants parce qu'on a fait ça bien entendu dans des positions au-delà de l'amateurisme mais il y avait cette dans ces cas-là voilà j'avais des amis des personnes qui avaient quelques talents il y avait des danseurs réellement certains sont vraiment danseurs dans la vie donc pas du tout ils étaient juste des frétards à qui j'ai demandé de se joindre mais il y avait cette femme chorégraphe Isabelle qu'on voit la grande grande fille avec des cheveux ondulés comme ça qui est souvent au centre quand il s'agit de danser et qui était danseuse des chorégraphes et on a fait comme ça des répétitions pas beaucoup mais des choses de base on avait travaillé justement avec des quelques scottons de la motarde qu'on pouvait trouver des temptations des petits gestes qu'ils pouvaient faire une sorte de choses très mises en scène qu'on pouvait voir dans les années 60 des groupes existants puisqu'il y avait très peu d'images et en toute une autre partie alors là totalement sans préparation on laissait un petit peu chacun faire ce qu'il voulait même si on a beaucoup montré aussi les quelques documents pareils de ce que je vous disais tout à l'heure du Wigan Casino de ces lieux en Angleterre où vous se mettez à danser et à inventer une... bon c'est tellement acrobatique qu'il était très difficile de le restituer mais on a fait ce qu'on a pu enfin le côté de faire la toupie par terre sauter en l'air et comme quelque chose c'était vraiment une force très acrobatique et donc bon on a essayé de cumuler un petit peu les différentes formes physiques qu'on pouvait avec des choses très posées des choses plus débridées des choses plus sauvages et des choses plus plus minuscules mais en tout cas si on a préparé un petit peu ça oui les danses les danses ont été préparées et comme je vous expliquais au tout début de l'entretien on parlait de la première séquence avec le Skydon Collimation et la dernière séquence où l'on voit l'un des personnages qui embrasse une fille et d'un seul coup il quitte la salle il ouvre la porte la lumière est cramée il sort et il marche il marche vous le suivez en caméra en caméra face je ne sais pas c'est pas grave c'est bien un éblouissement on était dans la nuit tout le temps c'est bien et ben voilà et ben voilà et puis ensuite on le voit arriver à l'entrée d'une usine une petite usine où tout simplement il remplace le gardien de cette usine il met la veste et il est encore d'ailleurs en tenue de danse et on comprend qu'en fait ce gars là est en train de travailler et donc ça renvoie aussi à une réalité et c'est pour ça que je vous disais que pour moi la musique leur promet un monde mais le dernier pan leur amène à la société ce personnage est-ce que cette séquence là comme pour le premier est-ce que c'était à la base une évidence pour vous de terminer comme ça alors ça c'est me demander soit je vais mentir en faisant semblant de me souvenir soit si je non parce qu'en fait j'ai écrit ça bon alors j'ai écrit tout dans une forme d'état second je ne sais pas s'il a été précisé que les dialogues enfin les bribes de choses qu'on entend autant les chansons sont extinso et complètes autant les dialogues ne sont pas bribes voilà d'extraits de citations soit des titres soit des paroles des chansons que j'avais traduites donc ça a été un peu de l'ordre de l'écriture automatique en revanche certainement parce que quand même je vais souhaiter que ce soit sinon un hommage de moins une forme de oui je voulais pas être dans le fétichisme de la Northern Soul parce que ça il y a de quoi les habiles il y a toute une forme de fétichisme de la Northern Soul les tablés etc ça je m'en foutais en revanche sur l'idée même que c'était d'une jeunesse il s'agit de ça aussi dans le film les élusions perdues les grandes espérances d'une jeunesse un petit peu à la fois désœuvrée et puis en même temps qui doit bosser tous les jours donc l'idée de fête sans fin et le lendemain matin on voit aussi ça dans les fêtes du samedi soir entre voltaire il se réveille il se réveille la gueule de bois il faut qu'il retourne bosser j'avais envie de réancrer ça dans un truc beaucoup plus je sais pas si c'était plus austère en tout cas qui a envie de suivre toujours en chanson parce que ça en penche la musique pour se poursuivre jusqu'au bout quelqu'un qui au petit matin il est 6h et bien oui c'est l'horaire auquel on retourne bosser et voilà c'est Laurent Lacote qui est quand même une figure qu'on distingue plus que les autres en cours de film qui était aussi dans notre précédent filmistication histoire de contrat et à qui j'ai demandé comme ça de faire un long cheminement du petit matin au début on sait pas du tout vers quoi il va ça fait 10 minutes de film mais j'avais envie de ce temps là de retomber dans quelque chose de la ville au petit matin on voit des clochards sur un banc on entend les ébueurs il passe j'ai la chance que quand il passe il y a le boulanger qui ouvre son rideau au petit matin et voilà il se retrouve dans une forme de ça ça se dit toujours d'entrepôt de Paris-Bas on a fait ça très sauvagement à le reconnaître où il prend son poste de vigile et voilà le petit matin on recommence mais en effet j'avais envie d'entrer ça dans quelque chose je dirais pas social ce serait ça serait beaucoup trop exagéré mais en tout cas quelque chose de trivial de toute façon le film l'est trivial mais la trivialité de la nuit du film qui a été fait dans des conditions économiques réellement pauvres il fallait aussi qu'on voit à la fin que oui ces gens-là n'étaient pas je sais pas à ce qu'on dit maintenant les bullos je sais pas quoi non non je tenais pareil la vérité les gens qui sont dans le film sont ceux que j'avais dans les soirées c'était des proches et des amis bah ça nous j'aime bien personne n'a fait qu'à de la diversité comme on dit aujourd'hui mais il y a toutes sortes de personnes dans le film c'est pas que des petits blancs et je suis très fière de ça comme on voit beaucoup ailleurs et voilà et j'aimais l'idée que c'était les personnes que je réquentais c'était des personnes qui n'étaient pas toutes artistes il y en avait qui étaient en effet soit des profs soit des ouvriers soit des employeurs voilà j'avais envie que quelque chose qui soit de l'ordre je sais pas c'est vrai que quand on parlait comme ça qu'on parlait de Minnelli on pense à Fred Astaire quand il descend du train et qu'il « I'm going my way by myself » l'idée de quelqu'un qui marche de la même manière que quelqu'un qui danse enfin une forme de pas juste avant la danse mais en effet ah non mais c'est très bien ça parce que alors moi je m'entends je m'entends oui là il y a un petit friture il y a un petit eco bizarre ça ça toucher à rien plus je comprends pas oula bon ça devrait peut-être partir il y a une petite friture un petit pet de son mais bon je vous entends non non c'est bon je pense qu'il n'y a plus d'écho bon je ferai un petit truc un petit montage non en fait je rebondis parce que on parlait des comédies musicales généralement vers la fin d'une comédie musicale il y a toujours une énorme séquence qui dure 20 minutes ou 30 minutes extrêmement surréaliste dans Américain Paris ou dans Chantant sous la pluie où on rencontre par exemple et j'ai oublié le nom et voilà j'ai un risque tout ça et j'ai l'impression que votre film c'est un peu ça c'est que le film pendant 50 minutes c'est la séquence surréaliste et les 10 dernières minutes c'est la réalité c'est ça j'ai fait ce Girl on Ballet et à la fin j'ai fait la descente de temps j'ai fait tout à l'envers écoutez je ne sais pas j'ai tellement baigné dans ça je n'ai pas vu toutes les comités musicales du monde mais bon j'estime et je le dis c'est pas de la provocation je pense sincèrement que quelqu'un qui n'aime pas l'économie musicale ne peut pas entièrement aimer Znema et quelque chose manque c'est quand même la liberté mais il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout l'économie musicale donc tant pis pour eux mais en effet il y a une forme de geste comme on peut dire de peinture ou de composition musicale oui qui fait qu'on a une forme de liberté j'ai l'impression oui vous dites qu'il y a toujours ça alors je ne pourrais pas je ne pourrais pas être comme ça est-ce que c'est vraiment une forme du genre parce que en effet dans les films on a tendance à mettre le moment le feu d'artifice à la fin je n'ai pas vu le machin la langue parce que je n'ai pas trop envie mais Chazelle m'intéresse pas mais qu'est-ce que j'ai eu comme oui c'est vrai que souvent on part dans un onirisme vers la fin débridé parfois tragique comme dans The Jazz où on part comme dans la tête du personnage principal et effectivement le girlfriend ballet de Ben Wagon est un moment comme ça où enfin il y a une plénitude enfin il y a une forme de plénitude de rêve et le pirate aussi moi c'est plutôt déflationniste c'est-à-dire que c'est un peu enfin en fait je pense que complètement j'avais envie de suivre l'idée d'une fête qui se termine et de suivre enfin de prendre un des personnages qu'on avait une des silhouettes plutôt qu'on avait suivi un petit peu mieux que les autres soient plus longs et de le suivre au petit matin après pour ne rien vous cacher il y avait d'autres séquences parce que quand même quelques séquences qui sont parallèles on pourrait dire une séquence dans le parc avec le couple qui se retrouve qui est une adaptation d'une scène finale des grandes expériences de week-ends il y avait d'autres séquences que j'ai coupées parce qu'elles étaient plus du tout elles n'allaient pas avec le reste du film elles étaient deux jours alors je voulais vraiment rester dans la nuit jusqu'au bout et finalement il me semble que ça marchait bien le côté suivre ce personnage en fin de compte et complètement déconnecté de ce qu'on venait de voir dans une forme à la fois peut-être de sérénité de retour à la réalité et en même temps je pense le fond de blême de tristesse parce que le visage de Laurent à ce moment-là est fatigué vraiment il est vraiment un peu il est peu dormi sans doute quelque chose oui de toute façon les visages m'intéressent comme ça de le voir marcher enfin de finir sur son visage de le vigile comme ça qui fait les allers-retours qui ne sent pas qui s'emmerde et qui attend qui attend quelque chose qui réenchante de nouveau sa vie c'était ça comme j'imaginais que les anglais avaient envie de retourner après le week-end d'heure où ils faisaient la fête et les danser toute la nuit que le lendemain ils retournaient à l'usine ou à la banque ou je ne sais pas où ils allaient travailler et ils pensaient sans doute à la fête à la nuit qui venait de passer et sans doute à la prochaine et entre les deux il n'y avait rien de fondamentalement excitant et on avait tourné entre les deux tours des présidentielles ce qu'on rappelle souvent en 2007 parce que Sarkozy-Royal donc vous voyez c'était on avait tourné à ce moment-là donc il y avait ce moment un petit peu en suspens bon après ça ne s'est pas arrangé il y a eu trois présidents depuis et on ne peut pas dire que mais en tout cas j'avais envie de garder quelque chose ce qui fait que je suis assez fière du film j'avais envie de garder quelque chose d'un moment de ma jeunesse c'est une jeunesse qui existait pas des jeunes gens de 18 en fait une jeunesse qui était trentenaire mais en tout cas d'une époque c'est devenu un documentaire pour moi du film plus le plus sûr alors c'est drôle et c'est pour ça que quand je reparle de Ben Wagan je dis que pour moi c'est aussi une forme de l'autoportrait documentaire il faut passer sous les apparences il y a quelque chose qui documente un moment peut-être de dépression de crise que Nueli avait ce moment là où il se remit en question où il était arrivé à une sorte de point de non-retour esthétique avec le pirate où il fallait qu'il retrouve un petit peu le plancher des vaches pour pouvoir continuer à faire des films en plus j'ai un doute c'est combien c'est 53 le Ben Wagan ça commence un tout petit peu à craindre d'enchauffement renouvelé bon ben j'ai fait une bonne Wagan avec 0€ ou presque bon en tout cas j'invite ces et ceux qui ont vu cette vidéo de se ruer pour se procurer le film le DVD parce qu'il est effectivement assez étonnant et c'était vraiment un plaisir en tout cas de vous faire en sorte de vous raviver comme ça quelques souvenirs liés à ce film en tout cas c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous de ça et puis aussi de Paul Vecchiali de Minelli les dégressions sont toujours assez étonnantes pour les gens de talent qui continuent de vrai dans le cinéma tel qu'il va tel qu'il va merci beaucoup en tout cas Sandrine Naka Kabi merci merci beaucoup générique c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz